Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce d'XP, d'armes et de level sur Warzone 2 qui est juste incroyable, c'est une dinguerie vous allez voir les mecs, là je suis en compagnie de Valenchoin donc on va lancer en Quatuor parce que vaut mieux lancer en Quatuor parce que comme Valenchoin me l'a dit, à 4 les gens ils vont pas trop jouer les extrémités des maps où il y a que 2 maisons parce qu'ils veulent du loot, donc ils vont viser les emplacements où il y a beaucoup de monde, donc moi je vous conseille de lancer en Quatuor et là vous mettez ne pas complet, là vous voyez en bas de l'écran il est marqué remplir les squads, vous mettez ne pas remplir, donc voilà, alors la technique est faisable en solo, en duo, en trio, en section, peu importe, si vous cherchez des joueurs pour faire cette technique, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé, là vous trouverez d'autres joueurs, il y a des salons, recherche de joueurs, Warzone 2, etc, donc voilà, vous pouvez trouver des joueurs dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre, il sera en description, en commentaire épinglé Ok, donc c'est parti, vas-y je lance la partie avec Valancho 1 et je vais vous montrer ce que vous allez faire, vous allez voir c'est juste une dinguerie les mecs Ok, donc quand vous lancez la partie les frères, ce que vous faites c'est que vous allez à savoir, oui là, village, là c'est une zone d'eau, il n'y a personne qui va aller se mettre là-bas Là vous cherchez par contre un contrat de priorité très important, ça ne fonctionne qu'avec ce contrat là, là regardez, Valancho 1 et Mana Japping 1, ce que vous pouvez faire aussi c'est essayer de collecter 5000 points, enfin ouais 5000 points pour acheter votre arme dans le shop Voilà, donc nous on va directement aller chercher la prime, ensuite on va se diriger, on va un peu loot pour voir si on ne peut pas acheter notre arme Ensuite on va se diriger vers l'hélico et on va garder l'hélico jusqu'à temps que la prime soit terminée et je vous montre ce que vous allez faire après Parce que franchement, c'est une tuerie les mecs Ok, donc là on n'a pas réussi à récolter assez d'argent pour acheter une arme, mais c'est pas grave, j'ai pris une arme au sol au hasard, tout simplement Et ça fonctionne aussi, ça fonctionne avec toutes les armes, donc très important, équipez-vous de l'arme en question Là je suis à côté d'une caisse, le contrat prioritaire se termine dans 20 secondes, dans 15 secondes Au bout des 15 secondes, il faut que j'ouvre la caisse de ravitaillement pour gagner un maximum d'XP, vous allez voir Donc vous prenez la prime, vous allez prendre une caisse et quand le compte à rebours est terminé et que vous recevez la récompense de la prime Et bien là vous ouvrez la caisse, donc là regardez, bam, terminé, j'ouvre la caisse Donc 6000 plus 13000, là j'ai explosé, là j'ai explosé Donc là maintenant ce que vous faites, regardez, déjà je prends un niveau Normalement l'arme elle va prendre des niveaux blindés, voilà, la fennec Regardez de niveau 11, j'ai pris niveau 11, niveau 14, enfin voilà j'ai déjà pris je crois 4 niveaux en 5 minutes en fait Donc là ce que vous faites maintenant, c'est que vous achetez votre arme que vous voulez Donc moi je vais prendre la SABE, voilà parfait Et là avec l'argent que vous avez en trop, ce que vous pouvez faire c'est que vous vous équipez de la SABE et vous achetez des plaques Tac, 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 vous avez, vous avez, vous avez tout votre argent, regardez là j'ai encore pris 500 XP Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer, on va très yard, là on va prendre l'hélico qui est juste là On va très yard, on va faire toute une partie en utilisant cette technique avec toutes les missions de prioritaire qu'on peut Et je vais vous montrer à la fin le nombre d'XP qu'on va gagner ça va être hallucinant Franchement vous allez, vous allez choquer, vous allez choquer les mecs, vous allez voir Alors petite information supplémentaire, là on va tester si moi j'ouvre un coffre et que Valentine ouvre un coffre aussi Logiquement ça devrait fonctionner, on vous tient au courant si ça marche Donc là dans, t'as trouvé un coffre héros ? Ouais c'est bon Ok parfait, donc dans 5, 4, 3, 2, 1, boom, merde je l'ai ouvert trop tôt Moi ça a marché Ça a marché mais moi je l'ai ouvert trop tôt, j'ai eu que 6000, 6000 Donc là j'ai foiré les mecs, donc franchement attendez bien la dernière seconde Ah bah non ça a marché gros, j'étais niveau 3, j'étais niveau 3, t'étais niveau 1, moi j'étais niveau 3 je suis niveau 11 gros Ouais c'est un truc de malade Donc là je vais dans le shop, boum, je prends les plaques, j'achète, tac, 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 tac J'achète tout, et regardez les XP, ah j'ai pas quitté assez vite Mais regardez là je suis niveau 12, boum, j'ai pris un niveau, rien qu'en achetant des plaques C'est un truc de malade Vas-y on va prendre l'hélico, le mec il nous a volé notre hélico, je sais pas pourquoi il est rouge Et là on va en continuer les mecs, c'est un truc de ouf Ok donc là il y a plus de prime prioritaire les potes, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement relancer la partie Donc là hop, je suis niveau 23 Par contre viens on se tue On se tue comme ça on quitte pas la partie parce que j'ai peur que ça mette fin, enfin tu vois, pour safe Ah ouais d'accord, toi t'es trop intelligent en fait Vas-y vas-y Ok donc là déjà on va voir les XP normalement Ok bonus d'XP, 3400 30 000, 30 000, 5000 Ok 45 000, 45 000 ok Donc là on va quitter Hop, on quitte avec le groupe Et là normalement on va avoir toutes les récompenses Donc déjà jetons, j'étais à 2 On va voir combien j'ai gagné de jetons Ouais je suis monté à 3 J'en ai gagné 1, voilà Enfin moins d'un Ça a juste monté de quelques pourcentages J'étais niveau 97 Là je suis sur plus, j'ai passé de niveau 100 c'est sûr Donc là en une game j'ai pris 3 niveaux 3 niveaux aidés Ouais 3 niveaux La fennec ok Je suis passé de niveau 9 à niveau Niveau 13 14 14 Donc là rien que ça j'ai déjà pris 5 niveaux Ensuite La sab de niveau 3 Et là niveau max les mecs Niveau max En fait en une game En une seule game Avec ce glitch Vous faites niveau max de n'importe quelle arme Donc vous trouvez n'importe quelle arme par terre Vous faites le glitch Vous l'achetez directement dans le shop Comme on a fait Comme je vous ai montré Et vous montez niveau max En une seule game En quoi On a mis 15 minutes 15-20 minutes max Donc c'est juste Ah non regardez Niveau 23 Niveau max Boum Une arme Une game Ha Truc de malade Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit A propos de cette vidéo d'information Je fais une grosse dédicace à mon poteau Valenchoin Bien entendu Qui m'a aidé à réaliser cette vidéo Et n'hésitez pas à liker A partager A bombarder la barre de like les potos Merci Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était SoCoolMec Et ciao Peace Peace